... ... ... Pelle-Garde, pleine vitesse, Bellefeinte à l'endroit de Godet, la laisse derrière. Ça revient à Pellerin pour Belle-Zille. Ça revient à la pointe. Pellerin s'avance. Pellerin, son tir est le but. Et finalement, on aura réussi à en profiter du côté des Tigres. C'est Maxime Pellerin sur une passe d'Igore, Bouranoumoué et les Tigres qui prennent les devants. 1 à 0. Beau jeu, Bouranoumoué qui était à la pointe. Reçu la rondelle, il a rapidement refilé à Pellerin qui était au cercle. Pellerin prend ses gains. La poseur de filet pour Bourdouin. Bourdouin à la pointe pour Mathéoman. Mann la laisse derrière pour Bourdouin. Bourdouin dévie, ça revient à Leroux. Vers Bourdouin dans l'enclave, le tir bloqué. Bel arrêt. Belle-Zille qui l'envoie à Bouranoumoué mais qui ne peut saisir. Boulens s'avance. Boulens, Fortin dans l'enclave, demande le tir de Fortin bloqué par... Ensuite, c'est Mathéoman qui récupère pour Duquette. Duquette la laisse derrière mais c'est intercepté par les Tigres. 3 contre 1. La passe. De l'autre côté, le tir qui est à l'arrêt de la vallée. La vallée qui a sorti la... C'est Mathéoman qui récupère pour Duquette. Duquette la laisse derrière mais c'est intercepté par les Tigres. 3 contre 1. La passe. De l'autre côté, le tir qui est à l'arrêt de la vallée. La vallée qui a sorti la... Côté gauche en territoire des Saxe mais beau jeu défensif de Leroux. Belle passe pour Lojco. Lojco vers Fortin qui voulait s'échapper par le disque. Et Fortin récupère vers Lojco. Le tir et le but! André Lojco. Erreur. De Nathan Darvaux. Et Fabrice Fortin savait que Lojco était devant le filet. Et les Saxe qui prennent les devants 2 à 1. Nathan Darvaux qui a voulu récupérer cette rondelle derrière son filet. Et je ne sais pas ce que le gardien de but a voulu faire. À la suite d'une passe de Lojco, Fortin était capable de maîtriser. Darvaux, sa passe qui a complètement raté. Et Fortin, c'est possible 2 contre 1. Mais beau repli de Bégin qui empêche Saint-Onge et Nadeau de s'isoler. Saint-Onge, son tir et le but! Mathieu Saint-Onge qui marque son premier but. Et Nadeau qui vient récupérer cette rondelle. Quelques instants plus tôt, Mathieu Saint-Onge et Alexandre Nadeau qui voulaient profiter d'un possible 2 contre 1. Beau repli de Bégin. Mais Saint-Onge est allé récupérer cette rondelle par lui-même. Il s'est retrouvé dans l'enclave et prend un tir qui bat le gardien de but la vallée. C'est l'égalité 2 à 2. Donc moment important dans la jeune carrière de Mathieu Saint-Onge. C'est son premier but dans la LHJMQ. ... du territoire le long de la bande. C'est repris par Belzile. Robert vient le mettre en échec. Et Beaudoin vient récupérer. Il a refait la Robert derrière le filet. Robert pour Boulogne qui s'est avancé. Mais du côté revers, Beaudoin tient et le but! Marek Beaudoin! Et les Sachs qui reprennent l'invent 3 à 2. Quel beau travail en échec avant de ce trio dans les dernières secondes. Beaudoin, Robert, Tremblay, Mathieu, Godet, tout le monde. Conjuguer leurs efforts. On a mis de l'échec avant sur les joueurs des Tigres. Robert est allé d'une belle passe pour Boulogne. Boulogne qui la dévie pour Marek Beaudoin qui va d'un tir sur réception. Et les Sachs qui reprennent l'invent 3 à 2 avec 2 minutes 12 à faire en deuxième période. Les Tigres. Gendron qui est de l'autre côté. On prend le tir du côté de Degle. Ça rate la cible. Et ça revient complètement en territoire sur Buramounou. Et qui la laisse. Fortin le tir et le but! Fabrice Fortin. Rapide, vient récupérer ses rondelles. Beaucoup d'échec avant. Ça revient à Newcom en entrée de zone. Pleine vitesse. Beaucoup d'échec avant. Et attention. Revirement. Possible échappée de Sullivan. Sullivan. La fin de le tir. L'arrêt de la vallée. Qui ferme la porte et garde l'écart.